Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Sa Chauffe en Cuisine, votre magazine gastronomique et polémique qui met les pieds dans le plat. Bonjour Marc Vérat. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Oh, quel bonheur, quel bonheur d'être ici. J'adore quand vous commencez par le « oh, ça veut tout dire ». C'est que du plaisir. C'est le bonheur, c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est un bonheur aromatique ici. C'est chouette ça. Et c'est un bonheur aussi parce que bien sûr, nous sommes avec les experts de Sa Chauffe en Cuisine que nous allons vous présenter sans plus tarder. C'est notre demoiselle d'Avignon et c'est une chef hors pair, c'est Flora Mikula. Bonjour Flora. Bonjour. Comment ça va ? Ravie d'être là. Nous aussi, on est ravis de vous retrouver, chère Flora. C'est notre bouchée au cœur tendre, mais toujours saignant attention, c'est Hugo Desnoyers. Bonjour Hugo. Bonjour à vous. Ça va bien ? Super, merci. Vous pouvez être prêt à en découdre ? Ah ouais, impeccable, c'est parti. Ah bah allez, c'est parti. Avec ce gourmand-là, on a tout de suite envie de se mettre à table. C'est ? C'est Jean-Bernard Majescas. Bonjour M. Majescas. Bonjour cher Frédéric, j'allais vous en parler. Justement, ça tombe bien. Ça manque de terrine. On a un morceau de terrine. Deux. Eh bah comptez sûrement vous faire livrer des terrines, spécialement pour vous. C'est notre chineur de produits d'exception, c'est bien sûr Philippe Poulachon. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Et content d'être là et de partager avec vous mes passions. Eh bien nous aussi. Question alimentation, on ne lui fera pas avaler n'importe quoi. C'est Perico Légas. Bonjour Perico. Bonjour Frédéric. Peut-être aujourd'hui aurait-je la dent un peu plus dure que d'habitude. Aïe, 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 j'ai peur, j'ai peur. Ça va chauffer en cuisine, moi je voulais. Attention, tout de suite, on découvre le menu de sa chauffe en cuisine avec aujourd'hui deux débats. Faut-il se méfier de la nourriture industrielle et la guerre des étoiles ? On en parlera tous ensemble avec bien sûr nos invités du jour. Et puis on va bien sûr organiser un petit duel sur un produit qu'on adore mais qui fait souvent polémique. C'est le foie gras, alors pour ou contre, faut-il en manger toute l'année ? On verra ce qu'en pensent nos chroniqueurs. Et puis bien sûr, vous allez retrouver l'astuce et la dégustation du chef, Marc Vérat. Alors combien d'étoiles pour ce menu chef ? Ici ? Mais oui ici ! Une multitude d'étoiles ! On va commencer tout de suite avec notre premier débat. Faut-il se méfier de la nourriture industrielle ? Additif, huile de palme, est-ce bon pour la santé ? Trop gras, trop salé, trop sucré ? Est-ce que ça ne ferait pas un petit peu grossir tout ça ? Et puis comment ça se passe quand on fait nos courses ? Comment on peut se passer de tous ces produits-là qui sont mauvais justement pour notre santé ? Eh bien on en parle juste après le sujet de sa chauffe en cuisine. Sous vide, en conserve, surgelé, plats préparés, desserts, pizzas, biscuits, viennoiseries, soupes. L'alimentation industrielle a envahi notre quotidien. Surtout plébiscité par les jeunes, la nourriture industrielle fait encore recette malgré les scandales successifs. 42% des consommateurs lui accordent une confiance relative et privilégient la commodité aux questions de santé. Il faut dire que les industriels n'hésitent pas à faire appel aux addictifs alimentaires et exhausteurs de goût pour se garantir toujours plus de consommateurs et accroître leurs marges. Ils servent à remplacer certains ingrédients trop coûteux. L'autre fléau de la malbouffe, c'est l'obésité, qui menace désormais tous les continents. En France, le nombre d'adultes obèses a quasiment doublé en 20 ans. Pire, entre 3 et 17 ans, un enfant sur 5 est déjà en surpoids. Comment devenir un consommateur éclairé et faire le tri dans nos placards ? Lire méthodiquement les étiquettes de tous nos produits serait-elle la solution ? Et comment s'y retrouver face aux 350 additifs autorisés dans toute l'Europe ? Un débat gargantuesque à vos couteaux. Alors Marc, on en pense quoi de cette nourriture industrielle ? Vous avez entendu là, 300 combien ? 350 additifs. Additifs. C'est énorme. Signés par l'Europe. Ils sont capables de tout à Bruxelles, c'est dangereux. Ils sont capables de tout, même, de s'affilier avec des gens dangereux sur cette terre. On va parler de tout ça avec notre invité, il a toutes les réponses à vos questions. Mais oui, c'est Jean-Michel Cohen, il est médecin nutritionniste, auteur de nombreux ouvrages sur l'alimentation et la nutrition, dont le guide d'achat pour bien manger aux éditions First. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Mettez-vous à table, voilà, avec cette bande d'experts. La nutritionniste, on a conscience a priori. Ah bah oui, bien sûr. Mais alors Jean-Michel, vous, la nourriture industrielle, vous la connaissez bien, vous travaillez dessus depuis de très nombreuses années. Vous avez sorti la deuxième édition, c'est ça, c'est enrichi. Troisième. Troisième, voilà comment, voilà, guide d'achat pour bien manger. Vous répertoriez 700 produits du quotidien, des produits qu'on trouve dans la grande distribution. C'est bien ça ? Oui, en fait, ce sont les produits que les Français achètent le plus souvent, parce que dans un supermarché, vous avez environ 18 000 références. Et quand on a fait des guides dans le passé où on mettait le plus grand nombre de références possible, ça faisait des pavés extrêmement imposants que les gens n'avaient pas le courage de lire. C'est vrai, c'est courageux. Là, on utilise les produits que les gens achètent le plus et on se rend compte que, comme vous le disiez à l'instant, vous allez du plus mauvais, de temps en temps je me lâche et je dis du plus pourri, jusqu'à des produits qui sont tout à fait consommables, où il y a un respect de la recette, de la cuisine, mais, puisqu'ici j'ai des spécialistes de la cuisine, vous n'aurez jamais, jamais, exactement le même produit que celui que vous cuisinerez. Bien sûr. Perico, faut-il se méfier de cette nourriture industrielle complètement ? Je ne veux pas viser les industriels qui sont capables du meilleur et comme du pire, et on sait aujourd'hui que les industriels qui sont, comme tout le monde, faillibles, ont fait des efforts absolument gigantesques. J'incrimine la grande distribution qui leur impose des coûts de production indécents parce que les industriels doivent rester compétitifs pour être référencés. Sinon, on vous met en code 4, ça veut dire que si vous ne répondez pas aux exigences tarifaires de la grande distribution, vous dégagez. Jean-Bernard. Doit-on se méfier de la nourriture industrielle ? Eh bien, la réponse est oui. Et évidemment, quatre fois oui. Et il faut se battre pour qu'elle s'améliore, il faut se battre pour qu'il soit obligé de respecter des cahiers des charges parce que sinon, ils ne le feraient pas. Parce que leur logique n'est pas celle de bien nous nourrir, leur logique est celle de faire des profits pour un certain nombre d'actionnaires et eux-mêmes. Donc, se méfier, mais évidemment que oui. En ce moment, à Bruxelles, il y a quelque chose d'extrêmement important qui est en train de se passer. Fin 2017, début 2018, vous voyez, c'est un très bon calendrier. Eh bien, fin 2017, début 2018, on élabore un cahier sur l'empreinte environnementale de chacun des produits. 400 industriels ont été invités à participer aux travaux. Ils vont rendre leur conclusion dans pas très longtemps. Et on va élaborer un nouvel cahier des normes, si vous voulez, où on va classer tous les produits par l'industrie selon leur empreinte écologique, environnementale. S'ils polluent, s'ils carbone, machin, tout un tas de critères. C'est très bien. Mais il y a une chose qui se passe, c'est que vous pourrez du coup, comme toujours, il faut encore se battre, vous pourrez avoir des produits mauvais, pas bien faits, ne respectant aucune des recettes que ce bon docteur nous a citées, mais qui auront une bonne note parce qu'ils auront été bien notés sur d'autres critères, ok ? Oui, c'est bon. C'est scandale absolu, je suis contre la nourriture du ciel. Et bien sûr qu'on doit se méfier, je suis pour la méfiance la plus extrême. Alors, on a la chance d'avoir un médecin nutritionniste sur le plateau. Moi, je fais souvent mes courses dans les supermarchés parce que c'est pratique, c'est rapide, que j'ai une diversité, voilà. Et je suis comme plein de gens qui nous regardent. Là, vous êtes en train de nous dire qu'en fait, il y a quand même des produits qui sont dangereux. Ah non, mais il y a incontestablement des situations dans lesquelles le produit n'est pas bon. Enfin, le coup de gueule, et là, ça va concerner mon pote Hugo Desnoyers, c'est le scandale de l'alimentation végétarienne à l'heure actuelle. J'ai donc fait des tests dessus pour aller comparer des produits. Non seulement les produits sont extrêmement mal composés, c'est-à-dire qu'on trouve tout, il y a 12 lignes de produits émulsifiants, émolliants, exhausteurs de goût, etc. Mais en plus, c'est dégueulasse à manger. Et je trouve honteux qu'on dise steak végétal, une espèce de galette pourrie, qui n'a pas de mâche, qui n'est pas bonne. Qu'on mange végétarien chez soi, ça peut être très sympa. Qu'on achète ces produits, c'est une arnaque, mais intégrale. Dites-moi, docteur, je vais vous interrompre 30 secondes. Allez-y, interropez-moi. Comment se fait-il que, c'est un problème politique quand même, quand vous faites un pain de mie, docteur, vous le faites comment ? Quand vous mettez des oeufs, de la lueur, etc. Oui, c'est un problème politique. Vous le faites monter, c'est des vrais produits, et puis vous le mettez au four, vous le dégustez avec votre famille pendant combien de jours ? Allez, 4-5 jours. C'est ça. Alors, si vous allez dans une grande surface, cher monsieur, la commande a été passée, après ouverture du paquet, à un mois de consommation. C'est ça, mais absolument. Cherchez l'erreur. L'erreur, je peux vous la donner. C'est ce que je vous ai expliqué au début. Ils ont des contraintes de conservation. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est économique, parce que le type qui stocke dans son supermarché, il a peur que ça ne soit pas dans les temps. C'est évident. Donc il a besoin d'avoir un produit qui se conserve. Et quand vous dites que c'est politique, c'est vrai, je vais vous faire plaisir. Je trouve qu'il y a un changement à l'heure actuelle dans les mentalités. Premier changement, les gens veulent acheter à côté de chez eux et les hypermarchés sont moins fréquentés. Deuxième changement, et j'observe ça tous les jours autour des personnes dont je m'occupe, c'est que les gens veulent cuisiner. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont envie de cuisiner, d'apprendre ça. Donc ça va changer. Ça bouge. Mais le passage à l'action, vous savez, quand il a lieu, c'est pour ça que je suis très optimiste. Quand ils ont un bébé. Dès qu'il y a un bébé là, sur la... Oui, oui. 85% vous disent, on a changé notre mode de fonctionnement. C'est vrai. Et ça, c'est pour ça que tous autour de cette table, il faut dire la vérité et faire des bébés. Voilà, faire l'amour, faire des bébés. Et moi, j'aimerais entendre Flora Mikula. Voilà, la voix du bon sens. Flora, c'est le chef de cuisine avec de bons produits. Vous en pensez quoi ? On a tous eu des enfants autour de cette table. On a tous eu dans les bras. On les a mangés. Voilà, on va bien le nourrir, on va lui faire des purées. Et on l'a tous fait. Mais quand ils atteignent un peu l'âge de l'adolescence, qu'ils vont faire leurs courses, qu'ils vont s'acheter un petit peu leur nourriture pour s'alimenter à midi, parce qu'ils ne veulent plus aller à la cantine, dans les grandes villes, parce que ce n'est pas bon, parce que ce n'est pas assez rapide, parce que c'est toujours pareil. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller dans les supermarchés et ils sont conditionnés aussi parce qu'ils vont à la télé, et par les goûts. Et quand ils vont au supermarché, il y a une telle, mais une variété. Vous allez devant un rayon yaourt, et vous savez plus vous donner de la tête. Et ils ont tous le même goût. Flora, c'est qu'ils sont mal élevés. Au sens littéral du test. Oui, ils sont mal élevés, mais du test. C'est moins le vénère, s'il vous plaît. Alors, c'est pour ça qu'on est là, et qu'au début, oui, c'est une éducation de tous les jours. Et même petits, alors on leur fait, tous les jours, on leur fait goûter. Et même s'il y a un moment dans l'adolescence, ils vont vouloir manger des liégeois, enfin, on ne va pas s'il y a un nom, ils reviendront, ouvrez-vous. Mais il ne faut pas désespérer. OK, moi j'aimerais qu'on parle de nos enfants, justement. Voilà, merci. Et puis qu'on se concentre un petit peu sur notre santé. On n'arrête pas de nous dire tous les jours, les gamins, ils allument la télé, justement, et ils voient trop gras, trop salé, trop sucré. Il faut faire attention. C'est ce qu'on trouve, malheureusement. – Il y a du sucre, c'est l'addiction, c'est pour les gens. – Est-ce que ça va leur dire aussi consommer 5 fruits et légumes par jour ? – Mais qu'ils ne sont pas de proximité, pas de saison, et qu'ils ne sont pas naturellement. – Il y a deux choses à expliquer. On a un goût naturel inné pour le sucre, il suffit de regarder la tête d'un bébé, vous lui donnez de l'amère ou de l'acide, il fait la grimace, vous lui donnez du sucré, il sourit tout de suite. Donc ce goût va s'amplifier avec les années. – Les années à l'an, on a enrichi la nourriture en sucre, à la fois pour la conserver et en même temps pour lui donner du goût. Donc nous sommes de plus en plus addicts au sucre, certains appellent ça la poudre blanche, ce n'est pas complètement faux. – Il y a une addiction, mais ce n'est pas comparable aux addictions. Quand on nourrit des rats avec du sucre, on les rend beaucoup plus addicts au sucre qu'à l'héroïne ou qu'à d'autres drogues. Donc ça veut dire qu'on a un appétit naturel pour le sucre. Quand vous mettez de la graisse dans un produit qui contient du sucre, là je parle aux cuisiniers, vous amplifiez le goût du sucre. Donc plus vous sucrez et plus vous engraissez, plus vous augmentez le désir de consommer du sucre. Et c'est là-dessus que l'industrie a joué. C'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir concernant les enfants, c'est qu'effectivement ça passe par une éducation. Que cette éducation auparavant elle se faisait dans les ménages. Que quand vous prenez l'exemple des pays scandinaves, dans les pays scandinaves ils font un truc formidable, il y a des pupitres de cuisine pour apprendre la cuisine aux enfants, filles comme garçons. Ça remplit deux objectifs, on leur apprend les aliments, on leur apprend à cuisiner, il n'y a pas d'obésité là-bas. Et troisièmement, ça combat l'inégalité des sexes. Ça c'est un travail qu'on ne fait pas ici. Mais Philippe Poujachon, tu n'as pas bien entendu sur cette nourriture industrielle dont il faut se méfier. Moi je pense qu'il y a un aspect législatif effectivement, même si on sait tous qu'on ne peut malheureusement pas trop confier ou uniquement se confier aux politiques. Maintenant le mouvement est en marche, mais maintenant c'est plus au niveau éducatif, on l'a parlé où il faudrait, mais ça c'est un vieux serpent de mer, d'intégrer cette éducation gastronomique. Gustative. Gustative, oui, le terme est mieux choisi. Plus l'hélo gustative. Gustative. Tu ne veux pas qu'on a pas la cuisine ? Oui, on laisse finir, Philippe, s'il vous plaît. Donc je pense que là il y a aussi un mouvement global qui est de retrouver le plaisir de cuisiner, de soulever le couvercle, de sentir bon dans nos cuisines, de réallouer du temps chez nous, parce que comme on l'a dit depuis le début, rien ne remplacera le fait maison, fait maison avec passion et tout ça. J'aimerais vous entendre, Hugo, parce que vous êtes bouché, la viande dans la nourriture industrielle, il y en a, je crois qu'il y a des choses terribles parfois qu'on met dans la viande industrielle. Il y a des choses de rajoutés, bien sûr. Du minerai, notamment ? Du minerai, oui, mais ce n'est pas quelque chose de terrible le minerai. C'est quoi le minerai ? On appelle du minerai une base de viande. C'est des restes, c'est ça ? Non, le minerai, ce n'est pas des restes de quelque chose. Le minerai, c'est les bas morceaux qui sont utilisés pour la grande distribution, notamment pour faire du steak haché. Du steak haché, des loquettes de poulet. Le minerai, il ne faut pas croire que le minerai, c'est quelque chose de mal, de pas bon. Voilà, c'est des muscles. Enfin, ce n'est pas très noble. Attention, ce n'est pas la même chose que de gratter les os jusqu'au carquillage et mélanger ça également pour gagner du poids dans ces mélanges de steak haché. Quand on va les faire cuire, on va s'aperçoit tout de suite. Il ne reste plus grand-chose. Quand un steak, il passe dans la poêle, il va réduire de moitié, bien sûr que là... Alors, pour vous parler des enfants, je vous raconte une histoire incroyable. Il y a beaucoup de mamans aujourd'hui qui achètent des yaourts qui ne sont pas dans le rayon frais pour leurs petits. Pourquoi ? Parce qu'elles les achètent, elles peuvent les conserver. Elles ont le sentiment d'avoir fait un acte bon de la vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'ils ne se conservent pas dans le rayon frais, c'est parce qu'ils ont été stérilisés. Donc, il ne reste plus rien dedans. Il n'y a plus de micro-organismes. Il y a la quasi-totalité des vitamines qui a disparu. Donc, ils sont très contents. Ils ont donné du lait aseptisé, donc simplement des glucides et des protéines. Mais il n'y a aucune des vertus du lait. Jean-Michel Cohen met le doigt sur quelque chose de terrible. Il ne serait-ce que le lait. Les gens qui achètent leur lait frais en briques UHT qu'on met sous l'escalier par 15 ou 24, alors que ça ne coûte rien d'aller chercher du lait en grande distribution, du lait industriel, c'est-à-dire que ce sont des grandes laiteries, mais c'est du lait frais qui se garde au moins 6, 7 ou 8 jours. Et évidemment, la facilité qu'incite la grande distribution, on fait les courses de samedi entre 15h et 18h, on remplit les 14 repas de la semaine. Ça, c'est quelque chose d'absolument catastrophique. Faisons la part des choses à la grande distribution et les produits frais qu'on peut acheter dans le commerce de proximité. Et la nourriture des enfants, c'est là où, effectivement, on introduit la maladie dans l'organisme de ses petits chéries quand on n'achète pas facilité des produits à l'avance qui n'ont plus aucune valeur organoleptique ni aucune valeur nutritive. C'est quoi la solution ? À l'heure actuelle, la loi qui est en cours de développement, c'est de faire le contrat. Il essaye de le faire. C'est de faire un contrat de production qui démarre depuis le producteur et pas depuis le distributeur et l'industriel. On va voir s'il réussit. Mais s'il réussit, ça fera vraiment un grand bien. Que tout le monde en vive. Pour résumer cette séance de travail. Oui, chef. C'est exactement ça. On a d'abord fait un travail d'information. Parce que quoi que vous disiez, docteur, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, péricote, tous mes copains sont exceptionnels. Qu'est-ce qui nous donne envie de continuer ? Ça a été les journalistes où l'information a commencé à tomber il y a une dizaine d'années. D'accord ? Alors donnons l'information, avertissons nos enfants. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, je vais vous dire, vous n'en avez pas parlé. Vous savez ce que c'est l'alimentation ? L'alimentation, c'est de la spiritualité. Elle sort de la terre, elle monte vers le ciel. Et tant qu'on n'a pas compris ça dans sa tête, eh bien on attrape des maladies. Vous savez ce que disait Lévi-Stroff ? On mange n'importe quoi et on s'en fout. Et après ça coûte une fortune à l'État. Que disait Lévi-Stroff ? Et ça permet en péril la santé de nos enfants et de nos petits-enfants. Que disait Lévi-Stroff ? Lévi-Stroff disait l'alimentation n'est pas seulement bon à manger, il est bon à penser. Eh bien voilà, merci beaucoup Jean-Michel. On va rester sur cette phrase-là. On va rester sur cette phrase-là. Non, je ne suis pas d'accord. Justement, allez le consulter, ce guide d'achat. 700 produits de votre quotidien décryptés, les produits phares bien sûr des consommateurs, tous les produits qu'on peut trouver dans les supermarchés, les bons et les mauvais élèves. Voilà. Merci à tous. Merci Jean-Michel, on vous dit à très bientôt. Au revoir. On va continuer avec une astuce. Mon cher Marc, on vient de parler de la nourriture industrielle. Moi j'ai remarqué quand même qu'il y a des sauces toutes préparées, je ne sais pas si vous avez vu, des sauces comme la béchamel notamment. Puisqu'on a ouvert sur les produits du monde, il y a un produit bio. Ben voilà, il arrive. Il s'appelle le manioc. Voilà le manioc, il arrive. Vous allez voir en combien de temps on fait la béchamel, c'est hallucinant pour une ménagère. Béchamel au manioc ? Oui, bien sûr. Eh ben moi je demande à voir, c'est parti. Alors la béchamel, on fait comme à la maison. Tu mets quand même du beurre. C'est-à-dire qu'on fait une... Non, pourquoi de beurre ? Pas de beurre. Ah bon ? Pas la peine. Regardez, on prend du lait et on prend du lait frais comme dirait Perico. Oui, oui. Pas du lait qui est stocké sous l'escalier. Il y a une ville où on a le lait anti-fait. Qui est stocké sous l'escalier pendant un mois. On va vous rendez compte. Vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Est-ce qu'on a le droit de faire ça avec la nourriture ? C'est interdit. C'est une malhonnêteté intellectuelle. Oui. C'est ne pas respecter le paysan et ce n'est pas respecter les gens qu'on aime. Et la vache non plus. Et la vache non plus. Et la vache, oui. Regardez. Vous allez voir comme c'est facile. Ça chauffe, ça y est, ça fume. C'est une de mes créations. Donc ça, c'est de la farine de manioc ? Ça, c'est de la... Oui. D'accord. C'est de la farine de manioc. Avec la maïzena, chef aussi, ou pas du tout ? Oui, mais je trouve que ça donne un goût quand même, la maïzena. Moi, je trouve que le manioc, c'est tellement extraordinaire. Est-ce que ça donne du goût, vraiment, ça parfume la béchamel ? Attention, t'entends pourquoi tu touches. Regardez, regardez, regardez. On n'est plus sur le débat du sucre. C'est exactement comme la maïzena. Donc on la fait à froid, c'est ça, pour bien diluer la farine dans le lait. C'est fini, elle est finie. Et le lait, là, il commence à bien mouiller. On est terminé. Regardez, regardez. Regardez, celle. D'accord ? Oui. Un petit coup de poids, moi. Je te la touille, moi, pour un instant. Moi, j'adore. Un petit coup de poids, moi. Regardez, le lait. Regardez. Non, mais ça, c'est important. Fouette, verra, fouette. On fouette, on fouette, on fouette. Quand le verra fouette, la frêle tremble. Non, moi, j'adore. Regardez. J'adore. Regardez. Allez, comme une maïzena, regardez. C'est formidable. Ça y est, c'est en train de fondre. Regardez, c'est fini. Voilà. C'est tout. Alors là, imaginons. Imaginons qu'on en met un peu trop à la maison. Oui. Parce qu'on fait ça avec le cœur. On fait ça, c'est le doigté. Non, mais plein. Ça sent bon, en plus. Elle est trop épaisse. Qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute du lait. Tu en mets du lait. On rajoute du lait. Et si t'as bien un bétrole liquide ? Et si t'as bien un bétrole liquide ? Et si t'as bien un bétrole liquide ? Bah, tu en mets du lait. Et puis voilà. Bravo. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? C'est la poudre. C'est un peu de fromage rapé. Il est sacrement rapé, ce fromage. Ah bah oui, il est rapé. C'est quoi ? C'est de la tome des arabistes ? Non. Oh là là, ça y est. C'est du beau fort. C'est du beau fort. C'est de la béchamel de chef. Regarde, c'est fini. Elle est terminée. Je peux la goûter ? Attendez, je vais la goûter. Attends, je vais la goûter. Je t'en ai encore un peu de creuxet. Vous pouvez pas encore un peu ? Ah tiens, on a oublié un truc. Si vous saviez comme ça sent bon sur le plateau, ça y est. Et cette béchamel, Marc ? C'est fini. C'est fini, deux minutes. Allez, hop. Avec les creuxet. C'est quand même tout court ton truc, je suis désolé. C'est court comme la lune, mais quelle belle lune. Allez, on va goûter. Mais Péricault, c'est pas vous qui dites que les meilleures choses sont les plus simples ? Regardez. Ça embaume la muscade. Alors ? Ça te va ? Chef, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vois à ta tranche que ça manque à quelque chose. Il n'est pas content. Mets-moi un peu de sel. Non, il est un peu radin sur le sel parce qu'il faut le monter là où à Manigault, attention. Alors, est-ce qu'on peut goûter de la béchamel ? Tiens mon petit pericot. Allez, c'est parti. C'est l'heure de la béchamel dans sa chauffe en cuisine. On peut la perdre. On est comme ça. On se fait des petites recettes et puis on les fait déguster. Merci. Alors ? C'est pour moi ça. À bientôt. Non, 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 non. On va tout de suite passer à notre séquence duel de sa chauffe en cuisine. Pendant que le plat tourne autour de nous, alors manger du foie gras toute l'année, est-ce une bonne idée ? Êtes-vous pour, êtes-vous contre ? C'est vrai qu'on se pose quand même depuis quelques années la question de la souffrance animale avec le gavage. Eh bien, je vais demander aujourd'hui à tous nos chroniqueurs de prendre position. Attention, mesdames et messieurs, le foie gras toute l'année, êtes-vous pour, êtes-vous contre ? Je vais vous demander un argument par chroniqueur. Allez, Perico, alors le foie gras toute l'année, pour, contre ? Alors, le foie gras toute l'année, c'est la mort du foie gras. Le foie gras est un produit de saison qui vient d'oiseaux, palmipèdes, oies ou canards qui ont été gavés de façon respectueuse de la souffrance animale. J'arrive du Sud-Ouest, j'ai vu des canards et des oies gavées qui venaient elles-mêmes vers le gaveur à échelle artisanale paysanne fermière. C'est-à-dire, quand les grands groupes industriels, les grandes coopératives céréalières se sont emparées du foie gras pour faire du fric en en vendant partout toute l'année, en vendant de la merde, c'est ça qui a jeté l'anathème. Et aujourd'hui, le confinement des volailles dans de telles quantités font qu'il y ait eu des maladies, des épidémies, elles ne sont pas dues aux petits éleveurs de foie gras, c'est le fait de mettre 2000, 3000, 4000 canards. C'est ça qui provoque la maladie et on jette l'anathème sur les merveilleux héros qui sont les petits gaveurs de foie gras. Donc, oui au foie gras, en saison, au moment de Noël, à partir de troupeaux d'élevages qui ont été gavés naturellement et normalement. Merci beaucoup Perico. Philippe Poulasson. Moi, je suis pour. À partir du moment où on peut gaver les oies ou les canards, il n'y a pas une saison particulière. On n'a pas forcément la chance de naître à Noël ou d'avoir son anniversaire au moment où on est censé le consommer. Donc, pour moi, à partir d'un moment où la naturalité permet d'avoir un produit, tu l'as dit, respectueux de la manière d'élever les animaux, pour moi, je ne vois pas de raison qu'on ne puisse pas consommer du bon foie gras toute l'année. Merci beaucoup. La seule chose, c'est du bon foie gras. Bon, alors, un contre, un pour pour l'instant, un argument s'il vous plaît. Moi pour, tout simplement parce que je trouve que, bon, c'est vrai qu'il y a un problème de souffrance animale si on veut, mais d'un autre côté… Ils en vendent, au passage, je dis ça. Bien sûr, on n'en vend pas tous les jours et je suis le premier à ne pas en consommer tout le temps, bien sûr. Quand il y a un anniversaire, il y a une fête, un truc comme ça, oui, mais pour moi, ce n'est pas comme un chapeau de fin d'année ou une chose comme ça. Et j'aime bien ce côté aussi respecter nos traditions. Et j'aime, voilà, c'est une tradition culinaire française importante. Merci Hugo. Donc, deux pour, un contre. On continue, Florey Mikula. Pour ou contre le foie gras toute l'année ? Pour. Pour, tiens donc, trois pour. Oui, je suis pour. Toute l'année, on est d'accord. Toute l'année. Un argument. Pareil, parce qu'il n'y a pas de saison pour le foie gras. Et surtout, le foie gras, c'est comme le cochon. Tout est bon dans le foie gras, on peut le faire poêler, confit, en petits morceaux, rôti, en terrine. Mais simplement, on le mange en petite quantité, c'est tout. On ne se gave pas de foie gras. On se gave pas de foie gras, merci Flora. Et surtout, moi je suis pour aussi, parce qu'à Noël, sûrement, si tout le monde en mangeait à Noël, là, on aurait vraiment encore plus de surproduction. Et là, nos pauvres canards, ils souffriraient encore plus. Non, parce qu'il n'y en aurait pas de disponible. Bon, le pour... C'est un produit limité, en quantité, parce que c'est un produit artisanal. C'est pas un débat, c'est un duel, les amis, attention. Quand est-ce que naissent les oiseaux naissent au printemps, et c'est arrivé à la fin novembre que les animaux sont prêts à être gavés. Vous voulez désaisonnaliser en faisant naître les animaux toute l'année. Je ne vois pas pour quelle raison je m'imposerais un calendrier religieux, soi-disant festif, qui m'imposerait pour des fêtes de soi-disant fin d'année, de bouffer le foie gras à ce moment-là. Moi, je peux en manger toute l'année en étant respectueux des canards. Quant à ce que vous dites, chers Perico-Legas, car malgré tout, je vous considère comme un ami, sachez que tous les canards, toutes les volailles qu'on engraisse, quand on engraisse ce foie, qu'on gave, elles se précipitent vers vous. C'est le principe de l'addiction. C'est moi qui l'ai dit, ça. C'est moi qui l'ai dit, ça. Tu dis que je les vois arriver. Mais c'est physique. Donc, quel que soit le type de lave, je suis d'accord, il faut les respecter, quelle que soit la saison, et en manger tout le temps, ça s'est bien fait. Bon, voilà, merci beaucoup. Tout le temps, ça s'est bien fait. Voilà, une majorité de pour, pour un seul contre. Eh bien, voilà, le duel est passé. On va tout de suite passer à un autre débat. On va parler de la guerre des étoiles. Est-ce qu'il faut encore rêver, les chefs, ces étoiles ? On sait que certains même les refusent parce qu'il y a trop de pression. On en parle tout de suite après notre sujet. Et on accueille, bien sûr, notre invité après. Ah, dîner dans un restaurant étoilé, c'est un rêve inaccessible pour certains Français. Et pour certains chefs, devenir étoilé, c'est carrément le rêve d'une vie. Et c'est le guide Michelin qui décerne ces étoiles tant convoitées. C'est un peu le Graal de la gastronomie. Vendu à 400 000 exemplaires tous les ans, il est le sésame pour une médiatisation et une reconnaissance honorifique de ses pairs. Et côté business, une étoile dans le guide rouge, c'est un tiers de chiffre d'affaires en plus et plus 30% sur les additions. Alors chaque année, les chefs rivalisent de créativité pour faire partie de ces 594 restaurants étoilés. Mais toute médaille a son revers pour garder son étoile. Les chefs doivent engager des dépenses considérables. Ils cuisinent des matières nobles, offrent une cave prestigieuse, du personnel qualifié et une décoration raffinée et luxueuse. Mais tout ceci est-il vraiment rentable ? Face à cette pression de tous les instants, certains chefs se sont rebellés et ont rendu leurs étoiles aux fameux guides. Alors comment un restaurant survit-il à la perte d'une étoile ? Un grand chef peut-il vraiment proposer une cuisine d'exception sans partir à la chasse aux étoiles ? Les autres guides sont-ils une meilleure alternative ? Un débat de haute volée à vos couteaux. Marc, vous, vous avez rendu vos étoiles. Vous avez eu quoi ? Deux fois trois étoiles au guide Michelin ? Et vous ne les voulez plus ? Deux fois trois étoiles, deux fois 20 sur 20. C'est ça, Hugo et Mio. Il faut penser à mon équipe. C'est le seul chef au monde, c'est ça ? Oui, mais le problème de fond, c'est qu'on a eu un accident terrible. J'ai hésité, j'ai hésité et en 2010, 2010 au 2011, j'ai absolument tout rendu. Et ce qu'il faut se méfier terriblement, c'est qu'en fait, j'ai rouvert l'année dernière suite à mon incendie et on m'a mis tout de suite deux étoiles. Enfin, j'attends la suite. Mais en toute sérénité pour vous dire, parce que c'est quand même une lourdeur. Il faut faire attention. Vous savez, moi je l'ai vécu pendant 20 ans, où je ne dormais pas deux mois avant. J'avais peur de perdre mes étoiles, perdre mes tocs. J'avais une peur intense, mais ceci étant, je suis bien obligé d'observer aujourd'hui que je me dis, je suis un peu orphelin. On va en parler de tout ça, bien sûr, avec notre invité, La Guerre des Étoiles. On reçoit, pour en parler, un ancien rédacteur du Guide Michelin et du Fifty Best. Il a créé atabula.com, un site qui porte un regard malin sur les dessus et les dessous de table. C'est Franck Piné-Ravaroust. Bonjour Franck. Bonjour. 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 Soyez le bienvenu. Bonjour Monsieur. Alors, à votre avis, est-ce que les étoiles, c'est encore le Graal, la référence pour les chefs ? Ça, ça reste la référence. Ça reste la référence pour tous les chefs. La plupart des chefs disent, on n'en veut pas, on veut les éviter. En réalité, tous les chefs aujourd'hui les veulent. Et Marc est bien placé pour savoir que finalement, on est un peu orphelin à un moment donné. Oui, il le dit. Lorsqu'on ne les a pas. Tous les chefs veulent les étoiles. Maintenant, il faut juste relativiser. Et votre reportage, il y avait une exactitude mine de rien. Oui, 30% du chiffre d'affaires en plus, c'est après le chiffre qui est donné, voire 80% sur les trois ans. La dernière étude dit ça. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les bénéfices sont inférieurs. Qu'est-ce qui se passe ? Un chef qui gagne une étoile, qu'est-ce qu'il fait ? Le premier truc, il se dit, je veux la garder. Pour la garder, je fais quoi ? J'investis. Alors même que souvent, les clients ne sont pas… Je prends plus de personnel. Je prends plus de personnel, j'investis dans la salle, j'investis dans la cave. Et donc, d'un seul coup, il y a un investissement phénoménal. Les clients, d'ailleurs, suivent ou ne suivent pas. Ils suivent un temps parce qu'il y a un effet nouveauté qui est toujours réel. En revanche, à un moment donné, ça peut s'émousser. Et donc, il faut bien comprendre qu'il y a un vrai risque que le chiffre d'affaires, en fait… Oui, ça ferait de la rentabilité, c'est ça ? Mais finalement, beaucoup moins… Que les bénéfices, pardon, soient moindres par rapport au chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un premier danger. On investit plus d'argent. On investit plus d'argent. Mais je peux poser une question ? Bien sûr, vous pouvez, Jean-Bernard. Oui ? Franck, je tutoie Franck, nous nous connaissons. Ah d'accord, vous connaissiez déjà avant, c'est pour ça que vous alliez disait toi. Je connaissais avant, mais il a grossi, il a trop changé. C'est notre question à prendre. Il est bien nourri. Non, Franck, j'ai une question. Tu viens de dire, quand un chef prend une étoile, gagne la première étoile, il va faire des investissements pour être à la hauteur. Mais il l'est déjà, puisqu'il a eu sa première étoile. C'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est tout le problème. C'est pourquoi ces malheureux, car on en connaît tous ici comme un sacré nombre, se lancent dans cette course à l'investissement, elle m'a toujours paru une étoile. C'est la perversité. Tu as eu ton étoile pour ce que tu faisais ça ? On a la deuxième pour ce qu'on est. Mais quand on a eu la première, on se dit qu'on peut peut-être avoir la seconde, non seulement la préserver, mais gagner la deuxième. Quand on a la deuxième, c'est le cas de tout le monde, on veut la troisième. Et là, on se lance dans une course à l'investissement et au financement qui fait qu'à un moment donné, je n'incrimine pas le Michelin. Le système est ce que cette institution a fait. Elle a accompagné la cuisine française dans sa gloire. La restauration lui doit obsédure à sa renommée. Aujourd'hui, le guide Michelin, le système, il est usé. Il l'a servi à glorifier. Aujourd'hui, la multitude d'informations fait que le Michelin, attendez, ce n'est plus une valeur contre les cuisiniers entre eux. C'est une référence comme dans les sondages dans les partis politiques. On s'en fout. Ce n'est pas ça qui fait la cuisine. En revanche, là où je ne suis pas d'accord, c'est quand un cuisinier est là, moi qui ai si longtemps critiqué le Michelin, quand Sébastien Bras dit « Je rends mes trois étoiles et je ne vais plus dans le Michelin », ce n'est pas son problème. Le guide Michelin est une publication privée. Elle donne ses médailles et elle répertorie qui elle veut. Ce n'est pas au cuisinier à dire « Je n'en veux pas ». Ça, les gens qui font ça, c'est les gens qui ont peur de la perdre. Ils jettent l'éponge avant le deuxième round pour être sûrs de ne pas être sanctionnés. Non, ils étaient contents quand ils l'avaient. Ils ont fait du fric avec le Michelin. Maintenant, ils disent « Moi, je fais une autre cuisine, le Michelin fait ce qu'il veut ». Il n'y a pas à dire au Michelin ce qu'il a à faire. Philippe, je vais y réagir. On va laisser à Sébastien Bras éventuellement sa décision. Il a eu l'occasion de s'en expliquer. Mais moi, je trouve que le Michelin est assez droit dans ses bottes au sens où il est assez fidèle à l'image qu'on en a. Il est peut-être même resté un peu trop ancré dans le passé. Ce qui l'amène aujourd'hui à se diversifier vers des médias ou des guides qui ont une connotation plus jeune. On va tous parler du fooding ici aussi. Il faut bien qu'il s'adapte quand même. Exactement. Mais faire le procès un peu du Michelin, c'est comme faire le procès d'un grand club de vacances. On peut le citer. Les gens qui vont dans ce club-là et qui trouvent que les crazy signs sont idiots ou débiles, c'est eux qui se sont trompés de lieu de vacances. S'ils sont plus sac à dos, il fallait qu'ils partent par eux-mêmes. Je trouve que le guide Michelin est assez cohérent dans... Ce n'est pas le problème. Moi, je le trouve cohérent dans ses cotations. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Ce n'est pas ça. Je voulais dire que le guide Michelin incite à une surenchère qui fait qu'aujourd'hui, les deux, les trois étoiles Michelin, les trois étoiles Michelin, c'est toujours des restaurants très chers. Pourquoi le guide Michelin ne donne pas, comme l'avait souhaité un jour un de ses directeurs, trois étoiles à un bistrot parce qu'il est merveilleux, des étoiles à un routier parce que c'est le meilleur de France. Najleen avait dit, mon rêve, ça serait de donner trois étoiles à un. Mais c'est trop élitiste. Aujourd'hui, c'est un guide de classe. C'est un guide de classe. Une étoile, c'est un million. Deux étoiles, c'est deux millions. Trois étoiles, c'est trois millions. Hugo, c'est trop élitiste le guide Michelin. Le guide Michelin, longtemps, ça a été quelque chose de perçu. Et pour moi, le premier, d'ailleurs, quelque chose, vraiment une vraie référence. Donc, quel que soit l'endroit où j'allais lâcher mes bêtes, j'allais le Michelin. Et puis, bien sûr, si je pouvais trouver un restaurant d'une étoile, j'étais produit heureux à pouvoir y aller. Maintenant, je trouve quand même que j'ai eu la chance dans mon milieu et dans mon métier de côtoyer ces maisons-là. Et une chance inouïe, grâce à mon travail, d'y accéder. Les un, les deux, les trois étoiles. Et je trouve aujourd'hui qu'ils ne sont plus, on parlait de l'air du temps, qu'ils prennent du foodie. Ils ne sont plus, je trouve que ce n'est plus une référence... C'est plus d'un air. Oui, ce n'est plus vraiment comme avant. Alors, c'est vrai que, comme Philippe l'évoquait tout à l'heure, on sait qu'il y a un certain style en service, un certain style et certains produits en cuisine. On est garantis de ça. Mais on n'est plus garantis. Il faut que ça reste de la magie. Et je pense que c'est un peu perdu. D'un côté, c'est un bonheur absolu d'avoir trois étoiles. Et d'un autre côté, il y a une légère souffrance. Parce que tu es fébrile. C'est l'épée de Damoclès sur la tête toute l'année. C'est comme à l'école, quoi. C'est ça, c'est les bons points. Je crois qu'il a été critique. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la nouvelle génération de chefs a moins envie du Michelin. Ou elle a la même envie du Michelin, mais elle ne crée plus. Ça les triepe moins ? Je vais le dire différemment. Elle ne crée plus son restaurant pour le Michelin. Il y a toute une nouvelle génération de chefs. Ce qu'on appelle plus ou moins la bistronomie, même si on ne sait pas trop où elle démarre, où elle commence, où elle finit. Mais en revanche, eux, s'en moquent un tout petit peu. Et le Michelin, et ça, c'est l'un de ses gros problèmes, c'est qu'elle a raté le virage de la bistronomie. C'est pour ça que Laura, de chef, vous n'avez pas d'étoiles. Est-ce que pour vous, c'est le Graal ? Je suis concernée par le sujet. Alors moi, j'ai été conditionnée. J'ai fait des écoles hôtelières. J'ai travaillé avec des chefs étoilés. Donc, on est conditionnés. Et c'est le Graal. Bon, mais ce n'est pas la guerre des étoiles, c'est la course aux étoiles. Donc, quand on a son premier restaurant, bien sûr qu'on vise ça. Mais c'est simplement, il faut trouver son identité. Moi, ce que je reproche à tous ces restaurants qui courent après ces étoiles, qui en ont une, qui investissent pour la deuxième, comme tu disais tout à l'heure, et pour la troisième, c'est qu'ils perdent à un moment leur identité et leur cuisine. Et c'est peut-être pour ça que le Michelin, à un moment, se dit, on va rattraper le foodie, parce que ce qui est à la mode en ce moment, c'est ces jeunes chefs qui ont une vraie identité, qui veulent sortir de ce carcan, de cette cuisine un peu, peut-être, pompeuse, et qui n'est plus dans l'air du temps. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, on ne dépense plus autant d'argent dans les restaurants. Alors, ça touche une élite. On veut aussi aller plus souvent au restaurant et pas forcément dépenser pour payer, évidemment, la vaisselle, l'argenterie, le loyer de chacun. – La vérité, c'est que Michelin n'a jamais révélé ses critères, jamais ses paramètres. On ne sait pas à quoi corresponde trois étoiles Michelin. – On a une idée de ce que c'est des critères. – Oui, on a une vague idée. Donc, chacun croit que c'est tel chemin ou tel autre. Et puis, un jour, quand vous avez la troisième étoile, c'est la consécration, ou la deuxième, la presse locale en parle. Et puis, un jour, dix ans après, quinze ans après, vous la perdez sans aucune explication, sans aucune justification. Et là, vous êtes jeté en pâture à la presse locale. C'est totalement injuste. – Marc le disait très bien tout à l'heure, il a une carrure, mais pendant deux mois, il ne dormait pas. Moi, j'ai des copains qui ont été très loin. C'est des divorces, des déchirements. C'est même plus loin que ça. – Oui, c'est ça, d'autres qui perdent la tête, bien sûr. – On perdent la tête. Il y a des gens qui ont perdu la vie, même si… – On n'a pas eu besoin de ça pour faire la boule, nous. – Oui, mais enfin, ça n'arrête pas. – Ça partait tout le gros, c'était sûr. – Très, très loin. Donc, il faut être très fort et il faut être préparé. Et que souvent, les jeunes chefs qui s'installent et qui ont une étoile au bout de six mois d'ouverture, ne sont pas psychologiquement préparés. – On ne les a pas conditionnés. – Pour comprendre les contraintes et les pressions. – Une dernière question, Franck Piné-Ravarrus, puisque le débat est presque déjà fini. Donc, voilà. – C'est ça, je pourrais revenir. – Mais bien sûr, vous reviendrez. – C'est ma question. – Je me poserai ce format. – C'est votre copain, arrêtez. On n'a pas parlé des inspecteurs. Effectivement, vous disiez, Perico, que c'était assez flou, tout ça, qu'on ne connaissait pas les critères, patati patata. Les inspecteurs, moi, quand je vais manger dans un étoilé, j'ai envie de savoir qui est derrière, qui a choisi, pourquoi il a choisi ça. Qui ils sont ? – Qui ils sont ? – Mais oui. – Alors, a priori, ils sont anonymes. Ils sont une quinzaine en France. Ils ont tous un parcours dans l'hôtellerie et la restauration. – Ils sont payés ? – Ils sont payés. Ce sont les seuls qui sont salariés par un groupe. C'est aussi en ça que le Michelin a quand même une histoire et a aussi quand même une validité. – Oui, cette future-là. – Ils payent leurs additions. – Ils payent leurs additions. Ils sont généralement donc anonymes, même s'il y a un moment donné, parfois on les repère un petit peu parce que c'est quand même assez facile. Pas tous, pas tous. – C'est l'ail ou la cuisse ? – C'est ça, c'est exactement. – C'est l'ail ou la cuisse ? – Non, mais je vous donne un exemple. Récemment, un inspecteur est allé manger dans un restaurant et à la fin, il se présente. Sauf qu'il était avec femme et enfant. Il a payé bien évidemment pour tout le monde. Ne me demandez pas si le Michelin a payé pour toute la famille. Ça ne nous regarde pas. En revanche, impossible pour le chef de repérer cette famille qui était effectivement… – Ils viennent parfois camouflés. – Il y a des anecdotes assez drôles. – Vous savez, c'est quoi la différence entre un très grand cuisinier ? – Très court. – Je pense que les très grands cuisiniers, la différence, ils ont encore plus d'amour à donner aux autres. – Ah, mais voilà. – De toute façon, le mot de la fin sera le suivant. Moi, je vais te dire, je défends les principes du Michelin et le travail que Michelin a fait, qu'on veille ou qu'on veille pas pour la gastronomie. Le premier restaurant étoilé, en 1939, il était haut, à Annecy, à Chavoir, à 100 mètres de chez nous. Et c'était un bistrot. Tu peux te renseigner, renseigne-toi. Tu verras, il y a les chaises de bistrot. C'était un bistrot. Mais je pense que, que l'on veut, que l'on ne veut pas, le Michelin, moi, ce que je voudrais, je ne demanderais qu'une seule chose au Michelin, c'est que je pense, je pense qu'il y a une toute petite erreur, si je peux le dire, et je vais le dire. – La couleur ? – Non. La petite erreur du Michelin, c'est que je pense qu'à un moment donné, il y a des chefs, dont on fait peut-être partie, je n'en sais rien, qui ont donné une grande partie de leur vie pour la transmission. Moi, j'ai formé six chefs trois étoiles dans le monde. J'ai formé 21 chefs deux étoiles, et j'ai une quarantaine de chefs une étoile. – Oui. – D'accord ? Et moi, aujourd'hui, on vient me noter. – Oui. – C'est un peu difficile. – Il a tellement raison. – Je pense que là, à un moment donné, quand on a fait un tel boulot pour la gastronomie, il faut un peu nous mettre de côté. – Exactement. – Avec simplement, tac, trois points. – Hors concours. – Situation hors concours. – Et vous savez, je vais vous dire une dernière chose, c'est quand même un des rares métiers où on est obligé de s'abaisser devant le Michelin parce qu'ils nous mettent quand même des notes, avec le logo émignon, dans une paix civile, dans une paix aromatique extraordinaire, parce que si demain, il y avait un guide pour toutes les professions, ça serait une véritable guerre civile. – Merci beaucoup. Merci. On va terminer, bien sûr, sur ce mot-là. Merci, Marc. Et puis, on va remercier notre invité, Franck Piné-Ravarousse, d'être venu nous voir. Je rappelle le nom de votre site, atabula.com. Au revoir. Merci. Et maintenant, il est temps de découvrir le billet d'humeur de Jean-Bernard Majescas. Un peu de zen, de méditation, de détente. Et aujourd'hui, cher ami, vous allez nous parler de la tâche. – Eh oui. Je ne suis pas très zen face à la tâche parce que la tâche, ça embarrasse. La tâche, c'est-à-dire se tâcher. – Oui, c'est ça. – Et alors, moi, je fréquente des restaurants, des restaurants qui ne sont pas tenus tous par des trésors vivants de la gastronomie française comme Marc Vérat. Mais dans lesquels je me tâche. C'est mon danger. Pourquoi ? J'aime beaucoup manger, j'aime beaucoup manger, je fais des gestes, parfois. Un jour, par exemple, un autre jour, je suis au restaurant, le type arrive, il me sert, j'avais un rendez-vous professionnel derrière, il me sert un petit truc, le butter chicken, c'est un restaurant indien. Il arrive avec le riz, paf, il fait tomber le riz dans le butter chicken, sur ma schmisse blanche, orange. Il se précipite, à m'est ruiné, il se précipite avec un torchon pour m'essuyer avec de l'eau, il commence à frotter, son torchon était vert, il déteint, j'étais orange et vert. Donc, cette chose, je demande… – On pensait que c'était Jean-Pierre Coff, d'ailleurs, à un moment donné. – J'ai Marc Vérat en face de moi. Donc, Marc Vérat, j'ai vraiment un souhait. Je voudrais que tu permettes dans tes restaurants, à Paris et en Haute-Savoie, qu'on ait accès à la blouse de chirurgien. Parce que la blouse de chirurgien, tu la rends, tu mets les bras d'abord, ça t'arrive là comme ça, ils te mettent les petits points derrière et tu manges tranquillement. – Et qu'un scafand. – Et tu souffres pas. Et je vais te dire un truc, tu manges plus. – Est-ce que tu as mangé avec un scafand ? – Parce que tu n'as pas peur. Moi, je mange moins. Parce que j'ai peur des tâches. – Est-ce que tu veux manger avec un scafand ? – Oui. – Ça y est, c'est fini ? C'est bon ? On a la tâche ? Allez, on applaudit. C'est Jean-Bernard Nagescas, bien évidemment. Ouh là là ! Attends, attends. Moi, j'entends les ventres qui gargouillent sur ce plateau. Je crois qu'il est l'heure de déguster, bien sûr, dans sa chauffe en cuisine. – Marc, on a parlé des étoilés, des grands restaurants. Nous, ce qu'on aime bien, chez vous, les chefs, c'est le dressage. On aimerait bien savoir faire ça comme ça. Faire une jolie assiette avec un joli plat. Et puis, je crois aussi que vous allez nous parler d'un ingrédient qu'on aime bien, enfin, d'un petit plat qu'on aime bien, familial, croustillant, chaleureux. C'est le croc. – Bien sûr. – Mais le croc, à la façon de Marc Vérard. – Non, mais c'est tellement bon le croc avec un... – Ah, qu'est-ce que c'est bon. – Allez, on revient sur le même produit, un vrai pain et non pas un pain de mie. – Ah, on fait ça sur un pain de tartine ? – Bien sûr, mais pourquoi un pain de mie ? Vous allez le payer cher. C'est ce que je disais tout à l'heure. – Vous montrez ? – Et puis, en plus, c'est très dangereux le pain de mie pour la santé. – Ça a attaqué des gens. Il y a des pains... – Non, mais le papier... – Tout à la porte de frigo, pote ! – Allez, Marc, c'est à vous. Dégustation au plateau, chef. – Aïe, 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 aïe. – Avec les jolies assiettes. – Une béchamel, aujourd'hui un croque-messu, il a jamais foutu dans la cuisine de sa vie. – Ah, j'ai plaisir à voir. – Ça m'a rassuré le béchamel. – À quel salopat. – Il est en train de me détruire. – Ah, il est beau pour la deuxième étoile, hein. – Ah, il est bon. – Mais au ski, alors, hein. – Ah, mais, bon, là, c'est pas compliqué, regarde. – Regarde, tu vois ? Un tout petit peu de Roblochon fondu sur une tranche de pain. – Oh, c'est beau. – On fait ça à la maison, on le met dans une cocotte au chaud. – J'ai faim, moi. – C'est magnifique. – Mais il n'y a rien de plus bête. – Tu mets quoi après ? – Attends, tu vas voir. – Vous allez voir, pardon. – Tu vas voir, c'est magnifique. – Il y a des papilles à me peindre ce bon pain de campagne. On a mis une tranche de jambon. – Non. – On n'est que sur du fromage. – Pour le jambon, nous, on va mettre, nous. – Le croque-monsieur, il n'y a pas de jambon. – Il n'y a pas de jambon, un croque-monsieur. – Alors, regardez quel jambon, nous, c'est pas du... – Je ne savais pas. – Du jambon. – Je viens d'apprendre quelque chose, je ne savais pas que le croque-monsieur n'avait pas de jambon, moi. – T'es pas obligé de... – Non, mais je ne suis pas obligé de tout savoir. – Mais qui a donné l'appellation au croque-monsieur ? Tu n'es absolument pas obligé. Moi, c'est des lardons, naturellement. Alors, après, ah. Alors là, une petite salade. – Hum. – Tu ne mets pas de manioc ? – Je ne mets pas de manioc, cher ami. – Trop de manioc, tue le manioc. – Allez. – Ah, la belle petite salade. – Voilà. – Vous la faites comment, votre salade, chef ? – Coute simple, on met de l'huile d'olive, un peu de vinaigre balsamique, des choses très simples. Il ne faut pas se chercher... Tu sais, les choses les plus simples sont souvent les plus difficiles à réaliser, parce qu'on veut s'embrouiller. La cuisine, c'est la cuisine familiale, la vraie, c'est une cuisine de cœur, de partage avec les gens qu'on aime. Ça peut être des choses les plus simples du monde. – Des petites arts. – Hugo, ça a l'air de vous mettre dans le petit. – Les papis sont un peu... – Même pour une cuisine de famille, on est obligé de se concentrer. – C'est dur, hein ? – Avec l'équipe, là, c'est que ça. – C'est trop loin, moi, j'ai la 7, 3. – Alors, vous allez voir ce qu'on en met. – Qu'est-ce que c'est, ça ? – C'est sucré, salé ? – C'est de la pomme rôtie. Pomme et pomme rôtie. – Oh, super bon. – Ça, c'est du croque-monsieur de chef. – Euh, maître Vérard, qu'est-ce qu'on peut servir là-dessus ? Une petite mondeuse ? – Arrête, on les met toutes sur la merde. – Un petit chignac bergeron. – Non, mais écoutez-la. – Un petit chignac bergeron. – Eh oui, mais qu'est-ce que tu veux ? – Un petit aprement, allez, une roussette. – On ne peut pas l'imiter. – Avec modération, bien sûr. – Monsieur, je ne retrouve pas exactement l'architecture habituelle du croque-monsieur de ma brasserie de 10e arrondissement. Mais j'aime bien l'audace et l'innovation. – Il a un petit côté végétal. – Ça, c'est la... – Ça, c'est mon côté. – C'est mon côté environnemental qui ressort. – On est bon, chef, ça y est ? – Allez. – Venez me rejoindre, les amis. Venez, venez vous joindre à nous. – Voilà, pour déguster ce croque-monsieur salade confit de pommes. Et voilà, les assiettes vont disparaître en un instant. C'était la dégustation du chef Marc Vérat. On est ravis, bien sûr, d'avoir passé ce moment avec vous. Merci à tous nos chroniqueurs, à tous nos invités. On espère que, eh bien, on vous a donné des pistes de réflexion autour de l'alimentation, la nutrition et puis de la gastronomie. On vous embrasse. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes acteur de votre alimentation. On se retrouve très bientôt sur Ma Cuisine. À bientôt. Au revoir, Marc. Au revoir.